Philippe Kourilski, bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire d'immunologie moléculaire depuis 1998. Vous avez travaillé l'impact des vaccins, en somme, et puis la politique de santé publique de vaccination, c'est ça ? C'est-à-dire que, si vous voulez, moi j'ai toujours considéré que la recherche fondamentale était formidable, etc., mais que c'est encore plus beau si elle est utile. Donc j'ai toujours mené de front des activités de recherche aussi profondes que possible, avec la manière de les transférer et de les utiliser. Donc ça donne un caractère un peu particulier, si vous voulez, à ce que j'ai pu faire, en ayant toujours ce double regard sur la recherche, les résultats les plus fondamentaux et les applications. C'est également d'ailleurs ce que j'ai cherché à transmettre dans mes cours au Collège de France. Dans vos cours du Collège de France, vous avez expliqué notamment que des biologistes avaient travaillé sur l'immunité du chameau ou de l'alemproie. Alors, en quoi c'est important de savoir ça ? Ah, ça c'est, je veux dire, l'émerveillement qu'on peut avoir en tant que naturaliste, si je peux dire, devant la diversité de la nature, des solutions qu'elle trouve, et le fait qu'il y ait des phénomènes qu'on appelle d'évolution convergente. C'est-à-dire que pour répondre au même problème, l'évolution invente, entre guillemets, des solutions totalement différentes. Donc chez l'alemproie, vous avez, alors l'alemproie c'est une bête qui est comestible incidemment, puisqu'à Bordeaux on l'a fait à la Bordelaise, c'est une bête qui est en rime, enfin c'est tout moche, bon c'est une espèce de tube digestif. Mais l'alemproie a développé un système immunitaire qui a quelque chose qui ressemble à des anticorps, avec une grande diversité d'anticorps, simplement l'architecture chimique et biochimique est totalement différente. Et donc c'est quelque chose d'absolument incroyable, qui démontre que, incidemment de façon plus générale et un peu philosophique, l'espace des possibles en biologie et en immunologie est tellement grand, que quelle que soit une solution, si improbable soit-elle, en fait il est fort possible qu'il y en ait d'autres. C'est pour ça qu'un biologiste comme vous doit se tenir informé de ce genre de publications en somme. Ah bien bien sûr, et en plus c'est une, comment dire, c'est beau. La recherche est belle. La recherche est belle. Sous-titrage Société Radio-Canada